Tout ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur internet avec Romain Reiner, bonsoir Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir. Alors au-delà du fait que Barack Obama a ouvert son compte Twitter personnel, son premier tweet, 1000 abonnements par seconde, on en rêve non ? Donc ça fait combien puisqu'on est dans les maths ? Ça fait combien en 12 heures ? Je sais pas, ça vous me demandez pas. On va parler plutôt du nouvel épisode des aventures de Valérie Trier-Veller sur Twitter, Romain. Cette fois c'est Michel Sapin qui en a fait les frais. Oui, le ministre de l'économie estime que l'ancienne première dame parle trop de François Hollande et de ses affaires privées. Alors évidemment ça ne plaît pas du tout à Valérie Trier-Veller qui s'est vengée en publiant une photo très privée de Michel Sapin. On peut le voir visiblement joyeux et couvert de cotillons. Il y a un petit message qui accompagne cette photo. Et Michel, au 21e siècle, les femmes ont le droit de s'exprimer et même les 3,5 millions de chômeurs. Alors c'est le... Message qui est posté par Valérie Trier-Veller en fait. Oui, c'est son message. Je ne savais pas la première fois que les noms de Valérie Trier-Veller et Michel Sapin sont réunis dans l'actualité. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le canard enchaîné évoquait une violente dispute entre Valérie Trier-Veller et l'ancienne épouse du ministre. Une information que la principale intéressée avait qualifiée sur Twitter évidemment de rumeurs calomnieuses. La langue évolue ma chère Agnès. Vous êtes mauvaise en maths, on va essayer de se rattraper avec le français. Mais visiblement, cette évolution ne fait pas plaisir. Ah voilà, ça y est. J'ai le droit de vous le dire maintenant. J'ai le droit de vous le dire maintenant. J'ai le droit de vous le dire, ça va te calmer. Ça ne fait pas plaisir donc à tout le monde. Et non, parce que si je vous dis, ce bolosse de community manager passe son temps à chouiner. C'est toi. Ou alors, je l'ai atomisé. Ou c'est la loose. Ça ne veut pas dire forcément grand chose. Ça ne me voulait pas dire forcément grand chose. Aujourd'hui, ce ne sont que quelques exemples des mots qui font leur entrée dans le nouveau Larousse. On y trouvera également sape, rétro-bédalé ou bien végan. Alors comme chaque année, certains défenseurs... Végan. Végan comme végétarienne. Alors végan, là. C'est végétarien. Ah, super. Vous prendrez votre dictionnaire. Demain, je n'ai pas gréve alors. Je t'ai le dictionnaire de moi. Végan, oui. Et donc comme chaque année, les défenseurs de langue française s'insurgent contre ces changements bolosses entre Larousse. Messieurs Onfray, Bruckner, Zemmour, Finkielkraut entrent donc en grève de la faim. On s'amuse, Chris. Peut-on savoir quels mots ont été retirés du dictionnaire pour faire place à be et boloss ? Ça casse un autre internaute. Et le grand débat qui agite la toile concerne l'orthographe de ce fameux mot boloss. Oui, boloss. Larousse l'écrit avec un seul S alors qu'ils sont nombreux à l'écrire avec deux S. Et un internaute est quand même tenté de clore le débat. Pour mettre un E ou pas ? Pas deux. Ah d'accord. A priori, après je ne sais pas pour une boloss. Ah voilà. Un boloss, une boloss. Et un internaute qui tente de clore ce débat. Sachez que boloss veut dire gâteau en portugais. Voilà, au moins on saura tout ça quelque chose. Pourtant mes gâteaux préfets, c'est pas j'tache des nattes en portugais. Ça n'a rien à voir. On termine en musique en même temps ? Ça n'a rien à voir. Très rapidement en musique, on a juste un tout petit peu de temps. Alors en musique, on parle de Taylor Swift qui a assuré la promotion de sa sortie de Bad Blood, son nouveau clip en posant des photos du casting sur son compte Instagram. Vous savez, le réseau social peut partager des photos. Eh bien, la vidéo événement a été dévoilée hier soir lors des Billboard Music Awards. C'est pas pour les bolosses, c'est nouveau ça. C'est tout nouveau. Et dans cette vidéo, on retrouve Kenrick Lamar, Selena Gomez, Léna Dunham, Cara Delevingne, Jessica Alba, Cindy Crawford, etc. C'est un clip dans lequel Taylor Swift affronte Selena Gomez qui l'a visiblement trahi. Mais ça, je vous laisse le découvrir sur RTL.fr. Allez, le top 3 pour conclure avec vous Romain Renner. Décès de Ziedé Bouna, les deux policiers relaxés. Un témoignage en passe de faire exploser le dossier Carvel. Et enfin, réforme du collège, 6 Français sur 10 soutiennent la grève des enseignants. Merci beaucoup, à demain. A demain pour moi. A demain.